Et voilà, bonjour à tous ici Cosmorev et on se retrouve sur Ice Eternal Phoenix White Justice for All, le deuxième opus de la série des Phoenix White pour une nouvelle aventure, j'espère que ça va, moi je suis content de vous retrouver Donc tout de suite je sors mon stylet, mon stylet bien sûr Je mets en pause cette vidéo là comme ça, moi je suis tranquille Et on peut commencer, donc j'espère que vous allez bien, moi je suis content de vous retrouver Voilà, petit bug comme ça, mais bon ça c'est un truc à passer Pour une nouvelle partie, bien sûr, on met du son, parce que Sanson c'est la merde Et oui Sanson c'est la merde, donc nous allons commencer par l'épisode 1 Aujourd'hui ça devrait être un épisode assez rapide parce que, après tout, les premières enquêtes de tous les Phoenix White C'est toujours des trucs assez rapides, donc voilà, donc normalement ça devrait être sans accro, on devrait faire plutôt posément Euh, oui, Chensoudou, je suis seul Salut Ryuzaki, bonjour Zerenix, salut TheBane14 Romain Brindel sur Youtube, comment vas-tu, comment allez-vous tous ? Donc, commençons par le volte-face perdu, c'est parti, commençons cette nouvelle aventure en volte-face Dans quel pétrin je me suis encore fouet Assez, arrêtez-vous Fire ne vous mènera à rien, monsieur White C'est là ce qui vient d'arriver ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je ne peux pas vous laisser continuer ainsi Mais, je ne suis qu'un petit avocat de la défense Silence ! Le marteau ne méritait plus le nom d'avocat Non ! Ça commence mal Le 8 septembre à 9h08, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 1 On aime bien cette musique, cette petite musique qui fait plaisir Quel cauchemar Et je parie que c'était à cause de cette sonnerie De toute façon, ce n'est pas une bonne idée de somnoler avant le procès Tiens, on a raccroché Bien, je l'ai enfin trouvé Salut, Wilster Il s'en est failli de peu, ça m'ennuie de faire ça Je n'ai rien contre toi, personnellement, monsieur l'avocat Mais je suis un connard Et je suis un méchant Donc c'est un peu normal que je te crée des ennuis Personnellement Quelques minutes plus tard, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 1 Salut, Chamsudou, 26 C'est toi, tel cas d'air, quand vas-tu ? Ah, mon crâne J'ai comme un bourdonnement Et d'où viennent ces espèces ? De brume ? Bonjour ! Ah ! Euh, bonjour Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous n'avez pas l'air bien Le matin, tout le monde devait être en pleine forme Allez, un peu d'énergie Euh, vous ne pourriez pas tempérer votre fleurie ? J'ai plutôt mal au crâne Reçu Euh, j'ai fait quelque chose de mal ? Hein ? Comment ça ? Bah, attendez, vous êtes bien de la police, non ? Je croyais que j'avais fait quelque chose de mal Mais de quoi parlez-vous ? C'est moi qui ai un problème Quoi ? Je sais que je ne peux compter sur vous pour me sauver de la vie, monsieur White Vous, vous sauvez la vie ? Mais, vous me l'avez promis Vous m'avez dit que vous prouveriez mon innocence Votre innocence ? Quand tous les autres avocats m'avaient fermé la porte au nez Et que j'avais perdu espoir Vous m'avez dit, faites-moi confiance Vous, le seul unique, Phoenix White J'étais tellement ému, monsieur White J'en ai pleuré Moi, j'étais bourré Jamais je n'oublierai ce que vous faites pour moi, jamais Mais, d'où vous sortez cette fille ? Vous savez, j'adore vous voir plaider Et je suis toujours de votre côté Je suis fan Quand je ne suis pas en service, je viens ici Ah Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez l'air tout drôle Et vous n'arrêtez pas de me fixer Ça me rend nerveuse, monsieur White Euh, excusez-moi Euh, j'hésite à demander Mais, tant pis, je me lance Bon, ça peut paraître bizarre Mais, euh, qui êtes-vous ? Quoi ? Monsieur White ? Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Vous savez bien que j'ai dû faire de peur à l'idée de mon procès C'est immonde ce que vous faites là Non, non, je veux dire, je me suis mal exprimé Vous traitez tous vos clients comme ça, monsieur White ? C'est incroyable, vous êtes vraiment nul Attendez, je crois que vous ne vous trompez personne Je... Oui, de quoi ? Je... je m'appelle... Euh, mais au fait, qui suis-je ? J'ai un trou de mémoire ? Un avocat qui ne se souvient même plus d'être avocat Aïe Ces bugs sont toujours là, de l'aïe La séance est sur le point de commencer L'accusé et son avocat sont priés de se rendre en salle d'audience immédiatement Mon procès va commencer, je compte sur vous, d'accord ? Ok, je dois être amnésique Voyons, quel morceau je peux reconnaître ? Notre conversation semble indiquer que je suis avocat de la défense Quant à cette fille, j'ai dû lui promettre de l'innocenté Mais où avais-je la tête pour faire une telle promesse ? Ah, au secours ! Pincez-moi, dites-moi que je fais un cauchemar ! Quelque chose me dit que je ne vais pas me réveiller de celui-là Ah, il y a des lags Ah, ça c'est Twitch par contre Youtube, ça le fait pas, mais bizarrement, tout ça le fait Je sais pas, c'est peut-être une connexion différente en fait Enfin, je voyais ça avec la coupe stream Je déclare ouverte la séance du procès de Mademoiselle Maggie Loison L'accusation est prête, votre honneur Qu'y a-t-il, Monsieur White ? Euh, c'est à moi que vous parlez Voyez-vous un autre avocat de la défense dans cette salle ? Je... Ben... Oups ! Alors, êtes-vous prêt ? Euh... Oui J'ai sans doute intérêt à dire oui pour cette fois Êtes-vous prêt, Monsieur White ? Prêt, votre honneur Euh... Attends un peu Si ça lui dépend de moi Il vaut se conduire de manière responsable En fait, voyez-vous, votre honneur, ma mémoire, comment dire La cour n'a pas le temps d'écouter vos excuses Comme l'accusé est un membre de la police Ce procès est très médiatisé Il nous faudra donc faire juste, vite Je répète ce que je vous ai dit Et ne venez pas me dire que vous avez oublié Euh... Si vous saviez Bouley le boulet Monsieur Bouley, veuillez faire votre déclaration à la cour Oui, votre honneur Vous savez que l'accusé ici présente Est l'auteur présumé de l'assassinat de son amant Un amant qui, dois-je le préciser Était lui aussi un officier de police Un policier ? Vous lui avez fait quoi ? Mais c'était pas moi Et en plus, Dustin et moi Nous n'étions pas vraiment amants Quoi qu'il en soit L'accusation sera-t-en mesure de prouver Que l'accusé est bien le coupable Je viens lui faire ce genre de voix Lui, à ce clochard On n'est pas beaucoup, on est tranquille Très bien Monsieur Bouley Vous pouvez appeler notre premier témoin Monsieur White Ça fait un bail que l'on ne s'est pas vu On va voir si vous êtes amélioré avec l'âge Et cette fois, pas de pitié, mon jeune ami Ok, et vous êtes ? M'appelle à la barre l'officier de police Je suis chargé de l'enquête, monsieur Dictective C'est parti, je compte sur vous, monsieur White C'est sans issue, la fin est proche Pas mal, les voix, j'adore Merci Ryuzaki Moi, ça va très bien, Manigasi Dis-moi, veuillez donner à la cour Votre nom et votre profession Je m'appelle Dictective, monsieur Juge Je suis l'inspecteur chargé des homicides au commissariat Vous n'avez pas l'air Votre aide, inspecteur C'est que, vous savez, l'accusé fait partie de mon équipe C'est votre supérieur ? Oui, monsieur White Dès mes débuts, il m'a pris sous son aile C'est un type fantastique Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi Ok, du calme, je vous crois Inspecteur Dictive Pouvez-vous nous décrire le meurtre en détail ? Oui, monsieur Le meurtre s'est déroulé dans le parc Alan Glaze Près du commissariat central La victime est l'un des policiers du quartier, Justin Prince On l'a poussé du haut de la plateforme surélevée où se trouvent les bancs Il s'est écrasé en tombant et s'est cassé le cou Vous trouvez tous les détails dans le rapport qui vous est distribué hier ? Ah oui Le rapport d'autopsie, n'est-ce pas ? Mais je ne me rappelle pas avoir reçu une copie Tout semble parfaitement en ordre Il semblerait que nous ayons des éléments extrêmement précis à l'heure du décès Le choc du monstre de la victime s'est arrêté, monsieur le juge Et les résultats de l'autopsie confirment l'heure du décès Si vous le permettez, votre honneur L'accusation aimerait présenter cette photographie comme pièce à conviction Ah bien La cour accepte la pièce et l'ajoute au dossier C'est il ? Donc on a la photo du crime numéro 1 Bien, hier lors de l'enquête préliminaire Vous avez attiré notre attention sur une pièce à conviction très importante Oui, votre honneur Oui, oui, monsieur le juge Ah parce que c'est un procès qui avait déjà commencé D'accord, donc en fait on est en milieu de procès, pas en début de procès D'accord Euh, oui, ah bon ? Monsieur White, vous êtes sûr que vous êtes avec nous ? Une pièce à conviction primordiale a été trouvée sous le corps de la victime Tiens donc Vous avez perdu la tête Hein, et bien... C'est le tract, c'est tout, accordez-moi un instant Quoi ? Monsieur White, jamais je n'aurais cru que vous manquiez à ce point de professionnalisme Bon, d'accord, je vais vous aider à vous en sortir Pour commencer, jetez donc un oeil au dossier de l'affaire Le dossier de l'affaire ? Ouais, vous y trouverez des infos sur les divers éléments de l'enquête Vous pouvez consulter le dossier en appuyant sur le bouton dossier Le bouton dossier ? Ah, vous avez vraiment l'air de vous y connaître, vous J'ai raté ma vocation, n'est-ce pas ? J'aurais peut-être fait membre du barreau Monsieur White Oui, votre honneur La cour est en session Épargnez-nous nos petites discussions Désolé, votre honneur Je ferais bien d'examiner le dossier de l'affaire à la recherche d'indices C'était quoi déjà le bouton dossier ? Bon, monsieur White, jetez un coup d'oeil à vos notes maintenant Quelle pièce à conviction a-t-on trouvé sous le corps de la victime ? Dossier Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le rapport d'autopsie de Heure du décès, nanana, contusion et fracture du cou Ça ne met pas ça Des lunettes Trouvées sous le corps de la victime Donc déjà Les lunettes C'est simple, votre honneur Une paire de lunettes cassées C'est exact Au moment de l'agression, la victime s'est saisie de les lunettes de son assassin Tu ne les as pas lâchées durant la chute Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Ces lunettes, celles que vous portez Oui, c'est ma paire de rechange Mais les lunettes trouvées sur les lieux du crime ne sont pas à moi, je le jure Vous en êtes sûr ? Je vous assure que c'est une coïncidence, c'est le même jour que j'ai marché sur les miennes Une coïncidence, c'est-elle ? Votre mère, j'ai une autre pièce à conviction à vous présenter Ah bon ? Vous avez autre chose ? Et je pense que cet élément sera décisif Très bien Écoutons votre témoin vous présenter cette preuve Bizarre qu'on est pas mal avec nous Non parce qu'à la fin du 1, elle est partie à faire des études justement A la fin du 1, elle est partie faire des études Alors c'était à la fin de l'enquête numéro 4 Elle est partie faire des études dans son pays natal Pour devenir médium professionnel Et là, dans le 2, on va la revoir en fait T'inquiète, c'est juste que là, pour l'instant, on ne la revoit pas Il y a une preuve de la culpabilité de l'accusé encore plus accablante Pendant son rendez-vous, galant, la victime a été poussée de la plateforme Mais il a réussi à écrire le nom du coupable sur le sol à l'endroit où il a atterri Et malheureusement, je dois vous dire que l'on pouvait clairement vous lire Maggie Alors entre les lunettes et l'inscription, c'est difficile de douter de sa culpabilité Ouais mais même, ça ne veut rien dire qu'il ait écrit quelque chose sur le sable Euh, voici une photo de l'inscription, votre honneur Eh bien Oui, c'est très clair Salut Gilles, 9, comment vas-tu ? Rebonjour, j'aime choudou 26 L'accusation aimerait ajouter cette photo aux dossiers D'accord, la cour accepte cette pièce à conviction La photo du crime numéro 2 a été ajoutée au dossier de l'affaire Très intéressant à voir Euh, comme si les lunettes ne nous incriminaient pas déjà La victime a écrit votre nom sur Terre en toutes lettres Mais je vous ai répété que ce ne sont pas mes lunettes Et comment expliquez-vous cet ultime message ? C'est une machination, je suis innocente, Monsieur White Monsieur White, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire du témoin Contre-interrogatoire ? C'est le moment ou jamais, je compte sur vous D'accord, mais qu'est-ce que je suis supposé faire ? Quoi ? Mais ça ne vous ressemble absolument pas En général, c'est là que vous rentrez dedans Eh bien, je suppose qu'on n'a pas le choix Je vais vous aider Le témoin de l'accusation ne dit pas toujours la vérité Autrement dit, il leur arrive de mentir De mentir ? Attendez, cet inspecteur, c'est votre supérieur, non ? Salut, Kanti-san, comment vas-tu ? C'est que, inventairement, les gens peuvent omettre des détails ou les déformer Comme lui par exemple, c'est vrai qu'il a l'air un peu du côté de ses pompes Peu importe, c'est dans... C'est pourquoi il faut interroger les témoins et montrer qu'il ment Monsieur White, nous vous attendons Oui, votre honneur C'est ce qu'on appelle se jeter au lion Allons-y Tant que j'arrive à montrer ce qu'il ment, ça devrait aller Enfin, qu'il ment Allez, il est temps de casser la gueule à ce mec Alors, regarde ça Il y a des preuves de la culpabilité de l'accusé encore plus accéablante Pendant son rendez-vous galant, la victime a été poussée de la plateforme Attends, déjà on va commencer à attaquer chaque phrase On va commencer A propos des lunettes Vous avez la preuve qu'elles appartiennent à ma cliente ? La personne qui porte ses lunettes est myope Et à peu près le même degré qu'elle Et puis les montures ressemblent pas mal à celles de la garde de police Et maintenant tu fais quoi ? J'insiste Un instant A peu près et pas mal ne suffisent pas dans le cas comme celui-ci Vous disposez de preuves plus irréfutables ? Êtes-vous en mesure d'établir un lien évident entre l'accusé et ses lunettes ? La poussière et le sable ont effacé toute trace d'empreinte Autrement dit, l'inspecteur Vous n'êtes pas en mesure de prouver que ses lunettes appartiennent à ma cliente ? Ben ouais, en fait c'est ça Pardon ? Oui je vois, en fait il n'y a pas de preuve tangible Eh ça c'est le coup de génie, ça m'a fait des frissons de partout Mais il a réussi à écrire le nom du coupable sur le sol Attends Vous êtes sûr qu'on l'a poussé et que c'est pour ça qu'il est tombé ? Ouais mon gars, il n'y a qu'à regarder les blessures sur le corps de la victime C'est clair, nom est précis Je vous en prie inspecteur, poursuivez votre témoignage Eh bien en plus la victime est tombée assez loin Mais il a réussi à écrire le nom du coupable sur le sol à l'endroit où il a... Oui mais c'est bizarre qu'il ait écrit sur le sol Alors que... Le nom du coupable ? J'y ai été le premier surpris, je refuserai de le croire mais... Était-ce le nom de ma cliente ? Et malheureusement je dois vous dire que l'on pouvait clairement lire Maggie C'est bizarre Vous en êtes sûr ? Dosez les mangas, c'est bien ce qui est écrit Maggie Tenez, voilà la photo, regardez, il n'y a pas tortillé, il a bien écrit Maggie Ça se tient Ouais, une seconde ! Il n'y a pas de un qui tienne, je sais qu'on lit Maggie mais... Elle n'a pas tort, cette photo a quelque chose de pas clair C'est signe qu'il y a une contradiction, montrez la preuve maintenant ! Voilà donc ce qu'on ressent quand on trouve une contradiction, je ferai mieux de l'examiner Ah, oui, oui, oui La Cosmo dit bonjour à Léo Léo Salut Léo Léo, comme as-tu ? Alors, n'abandonnez pas Présentez les preuves Éclarez-moi un peu Bon, tandis que vous écoutez les témoignages, vous êtes comparé à des pièces de dossier Ainsi, vous êtes sûr de relever les contradictions du témoignage Des contradictions ? Oui, certains éléments du témoignage peuvent contredire les pièces du dossier Ah oui, mais ça c'est bon, ça c'est ce qu'on sait Ouais, ouais Ouais, ça on s'en fout, ça c'est... Je sais comment présenter une preuve Allez Vous allez me faire rougir Allez, c'est parti, on va présenter la preuve Alors, il y a une preuve de la culpabilité de l'accusé encore plus accablante Merde J'ai hâte de voir votre technique à l'oeuvre De quoi ? Vous avez toujours l'air si cool, vous pouvez présenter Oh, comme au tribunal C'est exactement ce à quoi je pensais Génial, le Grand Phoenix va être de retour Ah oui, j'oubliais Hein ? Il paraît qu'on peut présenter les preuves mais aussi les profits des protagonistes Ça complique tout, alors faites attention, Mr. White Les profits des protagonistes Ok, c'est parti Ok Euh... Salut Sky... Skyzict, comment vas-tu ? Donc là, on va... Et malheureusement, je dois vous dire que l'on pouvait clairement lire le... Alors déjà, il y a un problème Je pense qu'on va présenter la photo numéro 2 Mais en même temps, je ne sais pas Votre honneur, cette affirmation est en contradiction avec les pièces de la conviction Vraiment ? Je ne vois rien de contradictoire là-dedans Ah bon ? Vous êtes sûr ? Objection rejetée Vous devriez réfléchir avant de lancer les accusations, Mr. White D'accord Oups, les choses ne se sont pas passées aussi bien que je pensais D'accord, merde, déjà ça commence mal Euh... Mais de voir la victime montre du doigt le mot marqué On peut croire que c'est elle qui l'a écrit Ouais, mais pas seulement en fait Il a réussi à écrire le nom du coupable sur le sol à l'endroit de la théorie Mais attends Non, pourquoi j'ai appuyé sur ça ? Merde Merde, 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 non, non, non Je ne suis pas sûr de bien vous suivre Non, 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 c'est faux, c'est pas bon C'est pas bon, c'est pas bon Désolé, je n'arrive pas à prononcer ton pseudo en fait Salut Lagachara, comment vas-tu ? Alors par contre là j'avoue que je ne vois pas du tout ce que je pourrais dire Il a réussi à écrire le nom du coupable sur le sol à l'endroit où il a atterri Et après, et malheureusement je dois vous dire qu'on pouvait clairement voir Maggie Le problème c'est qu'il y a un problème Parce que, attends Heure du décès, fracture au cou, contusion et fracture au cou S'il a fait une fracture au cou, j'imagine mal le fait qu'il a pu écrire, avoir le temps d'écrire quelque chose C'est pour ça que je trouve ça bizarre Sur la photo numéro 2, on le voit d'ici, écrire Maggie Mais attends, le problème c'est qu'il a fait une fracture au cou Donc, il est tombé Il s'est craqué le cou Normalement, quand tu te fais une fracture au cou comme ça D'une telle violence, tu meurs sur le cou T'as pas le temps d'écrire Maggie T'as clairement pas le temps d'écrire Maggie Donc Clairement, il y a un problème Il y a un problème Il y a un problème Ça va pas Il est mort sur le cou, il peut pas Il peut pas, il peut pas, il craint son nom C'est impossible Il a pas eu le temps d'écrire le nom du tueur Faut attaquer là-dessus, je pense Juste Sarah D'accord, pas de soucis Cosmo, c'est quoi la différence entre le live de Twitch et de Youtube Euh, il n'y a pas trop de différence Il n'y a pas trop de différence Mais qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce que je dois juste attaquer sa phrase ou quoi là ? Je comprends pas Vous en êtes sûr ? Désolé mon gars, c'est bien ce qui est écrit Tenez, voilà la photo, regardez Ça se tient Il n'y a pas d'un qui tienne Elle n'a pas tort, cette photo a quelque chose de pas clair Non, ça va pas Il y a un problème là Après il faut trouver les preuves, je pense Euh, tu fais plus live sur Youtube ou pas ? Euh, si, je continuerai à faire des lives sur Youtube, tout le temps C'est juste que les i7 en est, c'est que sur la coupe Stream TV de 17h30 à 19h tous les mardis Et avec rediffusion sur ma chaîne Youtube bien sûr Euh, bon, alors ça aussi ça va pas Donc, alors Alors, entre les lunettes et l'inscription, c'est difficile de douter de sa culpabilité Entre les lunettes et l'inscription, c'est difficile de douter de sa culpabilité Oh là Je comprends pas, il faut que je fasse quoi Attends, il y a un problème On va réussir, on va réussir C'est juste que là, j'arrive pas à trouver J'arrive pas à trouver Euh, pendant son rendez-vous, gna 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 Malheureusement Alors, entre les lunettes et l'inscription, c'est difficile de douter de sa culpabilité Merde Vous en êtes sûr que c'est bien la victime qui a tracé le nom d'un terme ? On a trouvé des égratignures sur les doigts causés par les grains de sable Et aussi des grains de sable sous l'ongle de son adex Il semblerait que le nom ait bien été écrit par la victime elle-même Ça ne m'aide pas beaucoup Si c'est vraiment lui, on va avoir du mal Ne m'en donnez pas qu'on tue à vous battre Content de vous voir remonter à fond, mais J'ai hâte de voir votre technique à l'oeuvre Ah, mais merde Elle est louche cette photo Montre les preuves que tu as Il y a une preuve de la culpabilité de l'accusé encore plus accablante Et malheureusement Alors, entre les lunettes et l'inscription, c'est difficile de... Donc, présenter Ah, c'est pas ça On va commencer à avoir notre premier game over dès la première affirmation C'est chaud Ça va pas À moins À moins À moins À moins, à moins, à moins, à moins Que au moment Où il dit Alors, entre les lunettes et l'inscription, c'est difficile de l'adouté de sa culpabilité Là Attends, c'est quoi ça ? Je l'ai trouvé dans ma poche, mais je ne sais pas pour combien il est atterri là Non Je pense que c'est ça qu'il faut utiliser L'heure du décès Nanana Difféterment 8 Cause, contusion et fracture au coup Putain, c'est pas ça aussi Mais non, mais c'est pas possible Mon premier game over Mais non, t'es pas sérieux Oh non, mais t'es un véritable enfoiré rose, quoi T'es sérieux ? Allez, vas-y, mets le coupable, connard Allez, coupable Allez, vas-y Oh, ça y est, notre premier game over Dès le premier Alors, salut Ice on Inc Notre premier game over Ah, tiens, j'ai un message Euh J'ai un message J'ai un message J'ai un message De 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 Un De mes amis sur Skype Donc je regarde en même temps ce que mon ami sur Skype me dit Peut-être qu'il m'envoie un petit message d'astuce Peut-être Ça suffit La cour ne voit aucune raison de prolonger le procès L'affaire est claire et sans le moindre équivote Inutile de délibérer davantage La cour déclare l'accusé Mademoiselle Maggie Loiseau Coupable Elle est condamnée à mort Elle entend le renvoi de son procès aux assises dans un mois à compter d'aujourd'hui La séance est levée T'es dans la merde Moi aussi Mais Oh merde Attends, je dois tout recommencer ? Ah, je dois tout recommencer Non, arrête Mais non Oh non Oh, je dois tout me retaper Mais t'es sérieux Mais non Tu n'avais pas assez remarqué Je suis Néphelia Mon pseudo sur Youtube C'est moi D'accord Comment vas-tu ? Bah moi je vais bien J'ai eu mon premier game over Dès le premier Oh non Oh le fail Oh le gros fail De départ Alors là c'est trop cool Je vais réessayer Allez, on réessaye On réessaye Putain c'est chaud C'est chaud Bon allez, on recommence Là cette fois j'y arriverai J'y arriverai On va essayer Je vais essayer de Me remettre dans le bain On va mettre ça sur le compte de Phoenix White Qui est Qui a perdu la mémoire Voilà Et qui ne se rappelle même plus de son truc Voilà, le fail Voilà, c'est dû à la perte de mémoire de Phoenix White Allez hop On met ça sur ça Maintenant on joue pour le fun Et là on réussit Et on a intérêt de réussir Donc on passe toutes les cinématiques Non mais non Allez on passe toutes les cinématiques On l'a lu On l'a lu Cosmo, feras-tu un display sur Splatoon ? Non, j'aime pas le jeu Oh là là En plus on doit passer toutes les cinématiques Je dois appuyer comme un forçonné sur l'écran tactile et sur le bouton A Pour faire passer les cinématiques encore plus rapidement C'est chaud Euh, bah si il s'est fait frapper sur le coup Pense que tu n'as pas Tu n'as pas pu marquer le nom Ouais c'est simple Le mec il faut savoir quand même qu'il est mort sur le coup Donc au final j'ai quand même raison Il ne peut pas avoir le temps clairement D'écrire le nom de la victime Forcément l'autre lui a pris par le bras Et a écrit son nom Et au pire il portait des gants Donc euh Il ne pouvait pas avoir de traces Sur le bras ou sur la personne Donc au niveau de ça Voilà quoi Mais on va y arriver C'est juste que voilà Bon allez on met ça sur le compte De j'ai raté Et puis voilà Ça se trouve j'ai juste mal vu ces affirmations Tout simplement Mais là on va agir avec grand professionnalisme cette fois Alors cette fois On va bien lire les affirmations On va bien regarder les trucs Et on va y arriver Donc ça Tout ça on passe Tout ça c'est lu Voilà Il l'a poussé Oui On s'en fout On a lu On va y arriver On va y arriver Fenix White j'aime ce jeu Moi aussi j'adore J'en ai marre d'appuyer sur le bouton A une vitesse figurante C'est comme si je jouais avec les anciennes consoles Tu sais les consoles Comme je sais plus Je sais quelle console Tu devais appuyer sur A et B en même temps Tu devais pas arrêter d'appuyer sur A et B Pour aller plus vite Alors Des lunettes Ah mais oui je peux aussi rester appuyer sur A et B Ça va plus vite Bah voilà Je reste appuyer sur A et B Ça va plus vite Bah voilà Et au moins j'appuie pas Oh je bug plus Ah c'est cool Ce jeu a l'air super Ah oui Aïe Donc voilà On reste appuyer sur A et B Ça va plus vite Allez c'est parti Allez On y va Et cette fois on réussit On va y arriver cette fois Allez Alors Il y a une preuve de la culpabilité de l'accusé encore plus accablante Pendant son rendez-vous galant La victime a été poussée de la plateforme Instant Donc tout ça en passe On avait déjà lu Donc bien sûr J'appuie sur insister au cas Tout ça en passe Ça c'est fait Bien Et maintenant On réfléchit Pendant son rendez-vous galant La victime a été poussée de la plateforme Mais il a réussi à écrire le nom du coupable Sur le sol A l'endroit où il a Derri Et malheureusement Je dois vous dire qu'on le pouvait clairement dire Une magie Alors entre les lunettes et l'inscription C'est difficile de douter de ses culpabilités Mais il a réussi à écrire le nom du coupable Sur le sol A l'endroit où il a atterri Attaqué Le nom du coupable J'ai été le premier surpris Je refusais de le croire Mais Est-ce le nom de ma cliente Eh Mais Mais il a réussi à Attends Attends On va peut-être présenter une preuve là Parce que là Il a réussi à écrire le nom du coupable Sur le sol A l'endroit où il a atterri C'est louche C'est bizarre Pourquoi ? Et quelle est la relation exacte entre la pièce à conviction et cette déclaration ? Quoi ? Mais non mais c'est bon Attends Attends Alors là Attends Présenter Ah là ça va pas aller là Attends Vérifier Merde Vérifier Qui ? Et bah Contusion et fracture au coup C'est bizarre C'est super bizarre Oh mais non Mais j'y crois pas Mais comment je peux me perdre ainsi ? Putain j'y comprends rien Mais c'est casse-burne Oh non là j'y crois pas J'y comprends rien J'y comprends rien Qu'est-ce que je dois faire ? Mais à qui ? C'est vrai il doit y avoir un truc Pendant le rendez-vous galant il a été nanani nanana Bah dans ce cas-là Qu'est-ce que tu dois faire ? Comment ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Bouffon Je dois faire quoi ? Tu as testé l'autopsie ? Comment on fait l'autopsie ? C'est-à-dire l'autopsie ? Euh dis-moi tout Dis-moi tout Dis-moi l'autopsie Je suis sûr que tu sais quelque chose Vas-y dis-moi tout Le juge il est nul Le juge c'est une merde On va trouver On va trouver Je suis sûr qu'on va trouver Non ça va pas Ah oui Ça va pas Ben l'autopsie est normale dans l'épreuve Ben oui dans ce cas-là Si c'est Si l'autopsie est bon dans l'épreuve Donc je comprends pas Qu'est-ce que Où je me trompe dans ce cas-là C'est ça le problème C'est ça que j'ai envie de vraiment savoir Tu vois si ça peut m'aider Moi encore Si tu le sais Moi ça va Dis-le-moi Mais je n'aurai jamais le temps Parce que regarde Ils disent Mais il a réussi à écrire le nom Du coup même sur le sol À l'endroit où il a atterri Et malheureusement On doit dire qu'il pouvait dire clairement Maggie Sauf que si on présente La photo du crime numéro 2 Eh ben il est pas bon Eh oui parce que ça marche pas Alors que clairement J'ai pris le bon truc Enfin c'est C'est bizarre quoi Moi je comprends pas Pourquoi ça marche pas Je comprends pas Parce que là tu vois C'est encore raté Je vois pas c'est quoi Qui marche là-dedans Mais qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que Ça te choque pas Qu'il tourne la tête Avec la fracture Bah non Qu'il tourne la tête Quoi ? Comment ça ? Attends Attends T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Attends T'as dit quoi ? Ça te choque pas Qu'il tourne la tête Avec une fracture Vérifiez Là il a le doigt Posé sur le sol Avec la tête Qui tourne D'à ce côté là Sur l'autre Il a la tête Comme ça Avec la main Comme ça Mais il a la tête Dans le bon sens Regarde Là il a la tête Dans le sens Dans la photo Du crime numéro 1 Il a la tête Dans le bon sens Attends Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut pas soulever ? Attends Attends Je vais mettre Grand écran Sur mon layout Sur mon layout Comme ça Je peux voir Je peux voir parfaitement Mais attends En fait Attends Je crois que Je crois qu'en fait Il fait fausse route Depuis le début Tout ce que je sais C'est qu'elle est de la police Mais et si c'était Une personne Qu'il fallait dire Mais Au de l'extérieur Mon gars Putain C'est pas un indice J'ai fait tomber Ma souris Mais j'ai trouvé Mais oui C'était elle Pas un indice Objection Pardon Qui Qui a-t-il Qu'est-ce que Qu'est-ce qui m'arrive Oh la 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 Comme ça Sans réfléchir J'ai hurlé Objection J'ai hurlé ça A plat poumon L'index bien tendu Prêt à défier l'accusation Je suis ressuscité Quelle montée D'adrénaline Inspecteur detective C'est à moi Que vous parlez Veuillez décliner Le nom de l'accusé Objection J'ignore de quoi Vous jouez Monsieur White Qu'est-ce que c'est Vous de prouver Dites-moi Excusez-moi Mais vous comprenez L'importance cruciale De mon raisonnement Je vous prie de répondre Monsieur Boulay Comment s'appelle L'accusé Ouah Mais où voulez-vous En venure Le nom de l'accusé Est Maggie Loison Et non Que quelqu'un vérifie Le dossier de la ferme Pardon C'est écrit Dans toute lettre Maggie Loison Ah Vous saisissez enfin Quelqu'un pourrait-il M'expliquer Je n'en ai pas La moindre idée Monsieur le juge Et vous êtes dans l'erreur Comme vous le constatez La victime a bien laissé Un nom Maggie Quant à l'accusé Son nom s'écrit Maggie avec un Y Cette différence Contredit indéniablement Les faits Ah bon Ça alors J'avais rien vu moi Mais 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 peut-être Que la victime Ne connaissait pas L'orthographe De son nom Je me permets De vous citer Ma cliente Et selon vous L'auteur présumé De l'assassinat De son amant En clair Peut-on vraiment imaginer Que deux amants Ne sachent pas écrire leur nom Non C'est tout à fait exact Monsieur Bouley Oui votre honneur Êtes-vous absolument certain Que l'accusé de la victime Durs Prince Était en fait amant Oui j'en suis catégoriquement Votre honneur Tout le monde dans les rots De la police le servait Inspecteur detective Veuillez nous dire Tout ce que vous savez Des relations Entre la victime Et l'accusé Oui monsieur Allez vas-y M'en nous Encore une fois Heureuse ben 14 Dustin et Maggie Les agents Prince et l'oiseau Sortaient ensemble Depuis en gros Six mois Il paraîtrait même Qu'il parlait mariage Il se trouve Que le jour de l'incidence C'était l'anniversaire De la victime Maggie Je veux dire L'agent oiseau L'oiseau Avait un cadeau Pour l'agent Prince Elle l'avait acheté Il y a plus de deux mois Je le sais Parce qu'elle était venue Me demander mon avis Oh Vraisemblablement Il s'entendait bien Hum Puis il y a eu Cette tragédie Hum Je vois Vous pouvez commencer Votre contre-interrogatoire Monsieur White Très bien A moi de te cuisiner Enfoiré Enfin T'es un copain Quand même Alors Voyons à quelle sauce Je vais te cuisiner Les agents Prince Et l'oineau Sortaient ensemble Depuis plus De six mois Et alors Qu'est-ce que J'en avais à foutre Et comment le savez-vous Et bien Chaque année En mars Nous avons un stage De formation C'était le premier Que l'oiseau suivait Et l'entrée Prince Et elle se sont bien entendues Donc Ils se sont sympathisés Là-bas En fait Je devais y aller aussi Mais Je n'avais pas assez d'argent Pour le faire Alors Si seulement J'avais pu faire Ce modistage Quoi Qu'y a-t-il Oh Rien Non Tout Monsieur le juge Quoi qu'il en soit Il paraît Très même Qu'il parlait mariage Mariage Mais la victime M'avait Huit ans de plus Que l'accusé N'est-ce pas Qu'est-ce que Vous voulez dire Il faut avoir Le même âge Pour se marier C'est ça Non Ce n'est pas Ce que j'ai voulu dire Savez-vous Que l'inspecteur Active et du style N'avait qu'un an D'écart A mon avis Lui il n'est pas Prêt de se marier Occupez-vous De vos oignons Mon gars D'accord La sauce mayonnaise Il se trouve Que le jour De l'incident C'était l'anniversaire De la victime En plus Le jour De l'incident Soit le 6 septembre Ouais Ce jour-là La victime L'agent Prince A quitté son service A 17h30 Comme Maggie était de nuit Ils avaient un peu de temps Alors ils sont allés au parc Ça me rappelle Quand j'étais jeune Et amoureux C'était le bon temps Bravo votre honneur Un peu de romantisme Ne fait mal à personne Maggie Je veux dire L'agent Oiseau L'oiseau Avaient un cadeau Pour l'agent Prince Ça j'avais compris Apparemment Vous connaissez bien L'accusé Eh bien C'est que je suis Son patron Et je dois m'occuper De mes subalternes Jusqu'au cadeau Qu'elle s'apprête à faire C'est un peu fort non ? Attention à ce que vous dites Mon gars Je suis au courant De tout ce qui se passe Dans mon équipe Si quelqu'un se gratte Je Merci Inutile de nous faire un dessin Il se gratte les fesses Avec un balai à chiotes C'est ça ? Monsieur White Abstenez-vous De harceler le témoin ? Oui s'il vous plaît Monsieur White Même si le témoin A un petit faible Pour l'accuser Je ne pense pas Que cela ait un rapport Avec le sujet Oh une petite minute On pourrait changer de sujet Tout ça c'est de votre faute Vous êtes coupable Coupable Je devrais vous arrêter Bon je crois que Je ne tirerai plus rien De l'inspecteur Je me demande Qui est coupable Euh On l'a vu en début de vidéo En fait Elle l'avait acheté Il y a plus de deux mois Elle l'avait acheté Il y a plus de deux mois Il y a plus de deux mois Ouais C'est quelqu'un de très attentionné Vous savez Et elle lui a offert quoi Pour son anniversaire ? Elle lui a acheté un gant Un gant Un gant tout seul Mais pourquoi ne lui en offrir qu'un ? Votre honneur Si je peux me permettre Il s'agirait d'un gant de baseball Oh je vois J'adore la voix de boulet Le du boulet La j'en prune C'est un fan de baseball Un gant de baseball ? Euh Ah je continue d'assister Ouais Ça m'intéresse Vous venez de dire Qu'elle avait acheté son cadeau Il y a plus de deux mois Ouais Donc Elle s'est rendue dans le magasin Pour l'acheter Il y a plus de deux mois Ça que vous voulez dire ? Pas du tout mon gars Alors aiguillez-moi Elle l'avait fait faire sur mesure Ah Sur mesure Elle l'avait fait sur mesure C'est ce que je viens de vous dire Donc le gant était fait sur mesure Pardon votre honneur Mais je ne vois pas ce que le gant a fait avec cette histoire Oui c'est vrai C'est un peu hors propos monsieur White Pensez-vous que ce gant a quelque chose à voir avec la fête ? Bah ouais Bien sûr que oui mon gars Je ne sais pas où ça va me mener Mais tant pis Le rapport est flagrant Le gant est la clé de cette affaire C'est ça Le Blaphomax Ça c'est du Phoenix White que je connais Oh que je suis contente que vous soyez à nouveau vous-même C'est génial Ah Attaquer pour trouver la faille Ça me dit quelque chose Comme si j'avais l'habitude de faire avouer la vérité aux plusieurs acuis Très bien Vous m'avez l'air bien convaincu Je vous autorise à continuer Puisqu'on en parle J'ai le gant avec moi Comment ? Vous ne pouviez pas le dire plus tôt Dépêchez-vous de nous montrer ce gant C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il avait un rapport avec la ferme Enfin le voilà monsieur le juge Eh bien dites-moi Il est un peu jaune dégueulasse non ? Ouais c'est pas un camp de baseball que j'aimerais moi Hein ? L'agent Prince s'aimait bien le jaune C'est pour ça que vous aviez dû commander spécialement C'est exact C'est pour ça C'est parce que Je pense que la cour en a assez Il me semble clair que la victime et l'accusé est engagée dans une relation Oui c'est exact votre odeur Donc si c'est exact on peut se poser une question importante Le mot Maggie a-t-il été bien écrit par la victime ? Oui je vois que vous voulez dire votre odeur Inspectante active Dites à la con que vous savez que le mot écrit dans le sable Oui monsieur Ah mani Eclaire-moi sur ce Sur ce Sur ta Sur ton truc Tout d'abord nous avons étudié l'écriture Nous n'avons pas pu déterminer avec certitude qu'il s'agissait de celle des victimes Ensuite nous avons vérifié l'index de la victime Cela nous a permis de découvrir qu'il y avait du sable dans son ongle Nous avons également trouvé des égratignures causées par le frottement avec du sable De là nous avons pu confirmer que la victime avait écrit ce nom de la main droite Quoi ? Il y a une contradiction dans cette phrase Il y a une contradiction dans cette phrase Oui une conclusion parfaitement logique Alors monsieur White vous pouvez commencer votre contre interrogatoire Merci votre honneur Il y a un problème Sur cette phrase je suis désolé il y a un problème T'es niqué T'es niqué mon gars Attends retournons sur sa phrase De là nous avons pu confirmer que la victime avait écrit le nom de la main droite Le problème C'est que je vais attaquer Vous en êtes certain Moi je pense que tu dis une connerie mon gars Je crois au pouvoir de la science Non tu dis une connerie Je me demande si mon argument est assez solide A en croire de le témoignage il ne peut y avoir qu'une seule conclusion Le nom a bel et bien été écrit par la victime Mais vous ne trouvez pas ça bizarre monsieur White ? Si Justin a effectivement écrit le nom avec sa main droite Pourquoi ne serais-je donné tant de mal à commander son cadeau ? Le cadeau ? Pourquoi me parle-t-elle de cadeau ? Bah oui Mais moi je sens que On va présenter le gant parce que le gant ils disent Cadeau de Maggie de la victime fait sur mesure à un gaucher Et là il me parle de droitier Y'a un problème mon gars Y'a un problème Inspecteur detective Veuillez examiner ceci Bien c'est le gant Alors Dites à la course que ce gant a de spécial Hum ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Je sais pas moi J'y ai jamais réfléchi alors Il est jaune Très jaune Jaune banane A part ça je vois pas Effectivement Il est très jaune Mais il a une autre particularité Hein ? Il est spécial pour autre chose Ah oui Et pourquoi donc ? C'est très simple Ce gant a été fabriqué par un gaucher Mon gars Un gant pour gaucher ? C'est alors c'est vrai Ce gant a été fait pour être porté de la main droite C'est pour ça qu'il a dû être fabriqué sur mesure Vous avez déjà vu un gant jaune Krigar Pour gaucher dans le commerce vous ? Hein non parce que la plupart des gants de baseball sont pour les droitiers Et non pour les gauchers Alors inspecteur De quelle main la victime a-t-elle écrit le nom en question ? Dis le moi Dis le moi Bah c'est pas compliqué Ouais les musiques elles sont géniales Enfin d'après cette photo il est clair que c'était La main droite N'oubliez pas que Dustin Prince est gaucher Ah Ça c'est enfin un jeu Rejeté Monsieur White Dites moi ce que prouve Ce qui prouve votre raisonnement Très bien Cela prouve qu'il n'y a qu'une seule conclusion possible Un gaucher n'aurait pas écrit un message de la main droite Par conséquent Le nom Maggie n'est pas écrit par la victime Grosse merde Silence Silence Où je fais évacuer la salle Envisagé sous cet angle effectivement La victime n'aurait pas pu écrire ce nom Mais alors Maggie est Non C'est impossible Monsieur Bouley Où est votre odeur ? Les éléments avancés par l'accusation ne prouvent pas la culpabilité de l'accusé Au contraire vous en avez prouvé l'innocence Non Ouais vous avez réussi monsieur White J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer Visiblement Nous arrivons à la fin de cette affaire Vous êtes encore bien débrouillé monsieur White Oui mais on n'a pas trouvé le coupable Moi à votre honneur Je... Merci vous me flattez Vous voyez le juge vous a encore fait un compliment Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas abandonner la profession Vous voulez rire ? Je suis prêt à prendre ma retraite pour l'instant Voici mon verdict Cette... Ah Non attendez ! Qu'est-ce que tu veux Bouley le Bouley ? Accordez-moi quelques minutes votre odeur Mais enfin monsieur Bouley Qu'est-ce que cela signifie ? L'accusation n'a pas terminé J'ai encore ma carte Bouley à faire Expliquez-vous L'accusation appelle à la mort Montez-moi suivant Quoi ? Putain de Bouley Et de quoi ce témoin a-t-il été témoin ? Du moment où la victime a été poussée vers l'amour Et en plus il a vu le visage du coupable Qu'est-ce que c'est que ce film ? Putain Silence, silence dans la salle Une insuspension d'audience s'impose Nous entendrons la déposition de ce nouveau témoin Lors de la reprise de l'audience Je savais que tout se passerait trop bien Il me faut plus d'infos Je vais essayer d'en trouver pendant la pause Je dois rester vigilant A mon avis ça va se compliquer L'audience est suspendue Marteau Putain mais quel enfoiré Salaud de Bouley Toi je vais te casser la gueule Allez Le 8 septembre 11h43 Tribune de la fédérale salle Des accusés numéro 1 Amnésique Je n'arrive pas à croire que mon avocat assure ma défense dans un tel état Je Pourquoi ne m'avez-vous rien dit monsieur White ? Pardon j'aurais dû Je sais ce que je veux faire J'ai entendu dire que ce genre de choses s'arrangeait souvent avec un gros choc Alors baissez la tête Un bon coup de pied à la baguette vous serez comme neuf Non 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 merci Je préfère en passer Allez Je suis désolé Chaque fois que je vois quelqu'un avec un problème c'est plus fort que moi Il faut que je fous mon nez partout à chaque fois que je veux juste aider En tout cas je ne suis pas prêt de vous confier ma tête Nous sommes là pour résoudre votre problème Le mien on verra plus tard Pour l'heure pourriez-vous me rafraîchir la mémoire ? Bien sûr ce sera avec grand plaisir Bon eh bien on va commencer avec votre nom Et puis après je vais vous parler de moi Non ça va je vais commencer à savoir comment vous vous appelez C'est plutôt que j'aurais voulu savoir une ou deux choses à mon sujet Je m'appelle Phoenix White Trôle de nom Oula mais c'est sérieux dites moi Vous avez vraiment perdu la mémoire ? Vous savez quoi ? Et si je commençais par vous rendre ça ? C'est peut-être ça qui vous aidera C'est la carte de visite C'est vous qui me l'avez donné C'est pour le bien le plus précieux Je vous le prête mais vous me la rendrez D'accord il y a des chiffres au verso C'est votre numéro de portable La carte de visite de Phoenix White a été ajouté au dossier C'est bon assez parlé de moi Parlons de cette affaire Cette affaire ? Ouais Vous n'auriez pas des infos qui pourraient m'être utiles Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire ? Je ne vois rien de spécial Oui il y a comme un éclair dans les yeux Quand on en a parlé au centre de détention Dépêchez vous dites moi Sans doute c'est surtout important Ok bien reçu Alors vas-y C'était le jour du crime Juste avant 18h J'ai trouvé mon portable Alors que je me prenais avec Dustin Ah cette musique Tout à coup le téléphone s'est bien sonné Allo ? Dieu merci vous avez trouvé mon téléphone Il est à vous Il faut qu'on me se donne rendez-vous pour que je vous le rende D'accord j'y serai Pardon mais je n'ai pas saisi votre nom Vous pouvez m'appeler Maggie Hum Le rendez-vous était fixé à 18h Dustin et moi nous l'avons entendu Mais personne n'est venu Hum et où est ce fameux téléphone ? Je vous l'ai donné hier A moi Vous voulez dire ceci Vous pensez peut-être que ça a un rapport avec le crime ? Je n'en ai aucune idée Tu n'es vraiment pas sympa Je t'ai appelé 10 millions de fois Tu ne m'as jamais répondu Et quand je suis venue te voir en salle d'audience Il n'y avait plus personne Qu'est-ce que tu fous là toi ? Ah mais c'est qui cette fille ? Attendez je suis supposé la connaître elle aussi Eh bonjour Maggie Ah bonjour à vous Maya Alors ? Cosmo ? Alors comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un mot pour dire effroyable ? Ah bon ? Et si je vous dis que tout va bien se passer ? Mais oui ! C'est Super Maya qui vient leur escourre Grâce à une preuve irréfutable Et voilà Nick C'est tout ce que je viens de demander d'apporter Oh merci C'est quoi ce truc une liste ? Je vois une vingtaine de noms et de murautéphone Ça n'a pas été facile Mais j'ai réussi à déliger quelque chose On dirait bien que ces types nous préparent quelque chose La police est sans doute C'est sans doute un gang d'escrocs D'accord Sarah Apparemment ces types là font partie de cette bande Merci pour la liste des noms Qu'est-ce qu'une bande d'escrocs pourrait bien faire ? Dans une affaire pareille J'ai tout ce qu'il me faut Plus ou moins Il est temps D'en finir C'est parti Allons casser des gueules Et réfléchissons bien La séance est ouverte Monsieur Bouley Veuillez appeler votre témoin suivant Bien votre honneur Mais avant permettez-moi de vous donner quelques précisions C'est à dire monsieur Bouley A propos de mon prochain témoin Il a tendance à comment dire A énerver les gens Je demande à la cour de faire preuve d'indulgence à son égant La pré... Enfin c'est inutile Dépêchez-vous Appelez votre témoin je vous en prie Oui votre honneur L'accusation appelle C'est un promeneur perdu dans le parc Le jour du crime Ah te voilà connard Yo Tyran Qu'en vas-tu ? Veuillez décliner votre identité je vous prie Certes Mais j'aimerais tout d'abord clarifier un point Hein ? Comme vous voulez Allez-y Vous venez à l'instant de me présenter à la cour Je ne me trompe pas Comme étant un promeneur pommé C'est bien ça Je sais que Eh bien c'est inacceptable Vous avez influencé à la cour En lui donnant un image faussée Bien sûr je ne peux pas me prétendre étudiant Puisque mais je refuse de cataloguer J'ai toujours voué aux autres A la recherche en plus de meilleure école possible De l'université parfaite quoi Mon processus de sélection est minutieux rigoureux Vous comprenez d'ailleurs je Bien sûr je comprends Parlez-moi vite Je suis désolé de vous promettre d'être plus prudent Moi je vais très bien moi Il n'arrête pas de parler Il faut lui enlever ses piles Je vais devoir interroger ce mec D'accord c'est un con Fringues et lunettes Deluxe, filles, voitures, université, la classe Des lunettes ? Mais je n'en porte même pas Ça suffit Votre nom s'il vous plaît Ah c'est comme ça que vous me prenez Vous voulez vous servir de votre position d'autorité Pour rabaisser les jeunes On les connait Vos trucs de vieux Vous pensez pouvoir me manipuler Mais non Je suis désolé Cela ne se reproduira pas C'est pas vrai Bon Je serai magnanime Je vous pardonne Alors c'est mon nom que vous voulez Je m'appelle Richard Wellington Je suis un virtuose de l'OASVT Un sans profession professionnelle Ou si vous préférez Un étudiant en transit Monsieur Wellington Le jour du merde Vous étiez en preuve Vous étiez dans le parc D'espoir ? Bon si vous y tenez vraiment C'est exact Mais je vous rappelle Que je n'ai rien d'agama prépubère En promenade avec maman D'ailleurs si vous voulez SWAT Veuillez nous exposer Ce que vous avez vu Pendant votre promenade Et parlez-moi vite Et vous recommencez Promenade Vous savez Limitez-vous à ce que vous avez vu Monsieur Wellington Vas-y Montre-moi ce que tu vas me dire Ce jour-là J'étais dans le parc En pleine réflexion sur mon avenir Je ne me souviens pas précisément De l'heure Mais je crois que c'était Après 18h Tout à coup J'ai vu un officier de police Tombé de haut Là-haut Devant moi Par réflexe J'ai levé la tête Et j'ai croisé le regard D'une jolie jeune femme Et je me souviens parfaitement De son visage C'était l'accusé si présente A part ça Je n'ai vu que de la banane Qui est tombée en même temps Que le policier La banane Qui est tombée en même temps Que le policier C'est ce qu'on appelle Un témoignage irréfutable Irréfutable ? Nick Tu as entendu ce qu'il vient de dire ? Ouais Et c'est tout ce que tu trouves à dire Ça n'a pas l'air De t'affecter du tout Bizarre J'ai l'esprit calme et clair C'est peut-être parce que Je crois que En ma cliente Tu veux dire Maggie ? Oui Et si elle est vraiment innocente Il n'y a qu'une expliquation possible Ce type est un menteur Le témoin est à vous Monsieur White Je vais te démasquer Quel que soit Tes talents de menteur Très bien Par contre Moi il y a une seule phrase Qui m'a un peu choqué En fait dans son propos Parce que tu vois Il dit J'étais dans le parc En pleine réflexion Sur mon avenir On s'en fout un peu Je ne me souviens pas précisément De l'heure Mais je crois qu'il était 18h 18h si je crois Le dossier 18h28 Donc déjà Il y a 28 minutes d'écart Mais on peut supposer Qu'il est arrivé plus tard D'un coup J'ai vu un officier De police tomber De haut Juste devant moi Il fallait que je lève la tête Et je croise le regard D'une jolie jeune femme Et je me souviens parfaitement De son doux visage C'était l'accusé si présente A part ça Je n'ai pas vu Je n'ai vu que la Que la banane Qui est tombée En même temps que le policier Je pense que je vais attaquer Cette phrase C'est un peu louche La banane En fait Il n'y avait plus Il n'y avait plus d'une On pourrait parler D'une régime en fait Et qu'est-ce qu'un régime De banane Vous pouvez bien faire là Il parle du camp Par contre Évitez de me spoiler les gens Ne spoilez pas Les trucs Faut que je les trouve par moi-même Si vraiment je me retrouve En galère Là je vous fais appel D'accord Je ne vois pas En quoi cela me regarde Moi je ne fais que décrire Ce que j'ai vu C'est vraiment bizarre Maggie n'a jamais fait mention De la banane Oh Le tien Nick Il doit forcément mentir A propos des bananes C'est possible Mais Pourquoi mentir Quant à la présence de bananes Sur le lieu du crime Et s'il disait la vérité Eh bien Peut-être qu'il a cru voir un truc Et qu'en fait C'est autre chose S'il a confondu quelque chose Pour un régime de bananes C'est une exactitude Si Mackert est innocente Il n'a pas pu voir Ce qu'il prétend avoir vu Il faudrait qu'on arrive A prouver qu'il ment C'est exactement ce qu'il faut faire Elle a raison Il faut vivre d'esprit Si seulement je me rappelais De ce qu'il est Ça va Nick Tout va bien C'est ça le régime de bananes Que t'as vu Monsieur Wellington Je pense pouvoir vous présenter Vos bananes Ici même Alors vous connaissiez L'existence de ces bananes Pourquoi ne pas me l'avoir dit Qu'est-ce qu'il y a du policier Qui apparaît dans le flashback Ce n'est pas en étant aussi sournois Que vous allez me soutenir Plus d'informations C'est ce que vous croyez Monsieur White De quoi voulez-vous venir N'est-ce pas le camp de baseball Hein Qu'est-ce que c'est Ce camp de baseball Ça a l'air délicieux Non Vous voulez goûter C'est un goût de cuir C'est Ce n'est pas C'est un Non Ah si Votre honneur Je pense que cela prouve Un fait très important Le témoin est un gros enculé Qui ment Et qui adore les bananes Et qui ne connait rien De baseball aussi Oui Ah moi c'est qu'il a besoin De lunettes le mec D'où les lunettes cassées Sur le lieu du crime Comment est votre vision Mais enfin Pourquoi Pourquoi dire me posez-vous Cette question Votre honneur N'importe qui Peut confondre un camp Avec un régime de bananes Non je ne crois pas Objection rejetée Vous êtes un Enfin vous croyez très bien Ce que je veux dire Vous êtes ceux qui se sont moqués De Galilée Et vous êtes Vous êtes servi des croyances Et que vous êtes l'absolu Et d'abord De quand Et pourtant On est loin De pas Parle-moi vie Je te dis C'est pourquoi Je vous demande Si vous voyez bien Les deux sont à Moins 0,5 Je suppose que vous allez me dire Que c'est terrible C'est ça Pourquoi ne portez-vous pas Vos lunettes alors Et bien Parce qu'en fait Je les ai perdues tout récemment Je m'apprête à m'en refaire Une paire tout de suite Mais vous savez Mes lunettes sont loin d'être ordinaires Elles sont donc difficiles à remplacer Et quand avez-vous vu Le crime Ou les portes C'est le coup Stream TV Et quand vas-tu Quand vas-tu Clou Alors Répondez Vous êtes un être borné Têtu Et au cerveau Diabolique Tel les lâches Qui ont condamné Puis brûlé Les pures de Jeanne d'Arc Son doigt de Bavisage 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 Galilée Autrement dit Vous ne portiez pas ces lunettes A ce moment là Par conséquent Ce témoin n'est pas capable D'affirmer que la femme Présente sur les lieux du crime Mais enfin Le déniflé n'était que 3 mètres Il aurait très bien pu voir le visage du coupable Humm Cher témoin Veuillez vous montrer plus précis N'oubliez pas Une vie humaine est en jeu Oui votre honneur Veuillez donc poursuivre votre témoignage Dites à la cour ce que vous avez vu A prévu l'agression Ça va chier Dis moi la suite Qu'est ce que tu vas me dire Encore comme connerie La jeune femme qui était sur la plateforme C'est en fuite et qu'elle m'a vu Après ça j'ai immédiatement prévenu la police J'ai dû appeler aux environs de 18h45 Ah nan 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 Encore tu dis une connerie là Ah tu dis une connerie Tu dis une connerie je suis désolé Non nan 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 Tu dis une connerie Donc la personne qui se tenait sur la plateforme Vous avez vu où elle s'est enfuie Oui absolument Cela explique pourquoi même le dernier des imbéciles Dans les jurés Non nan 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 T'es un menteur T'es un menteur Cette fille est coupable Pas du tout T'es encore en train de mentir Le témoin est à vous monsieur White Et j'ai la preuve Et je vais te cuisiner mon gars Je vais faire en sorte que ta mèche blonde Devienne une mèche noire Comme le restant de tes cheveux J'espère que t'es prêt Parce que je pense que tu vas avoir très mal au cul Jeanne Dark la pauvre Elle a été condamnée méchamment Alors qu'elle avait fait quelque chose de gentil Et qu'elle a fini sur le bûcher Mais toi c'est pire ce que tu viens de faire Et c'est toi qui mériterais le bûcher Déjà ton truc 18h45 déjà t'es un enculé 18h45 non Parce que le rapport d'autopsie a été fait à 18h28 D'où les minutes d'écart Monsieur Winton Pourriez-vous examiner ceci ? Vous voulez parler du rapport d'autopsie de la victime D'après ce rapport Ce crime a été commis à 18h28 Oui alors Vous affirmez avoir appelé la police immédiatement Après le meurtre Pourtant Il était déjà 18h45 Lorsque vous avez appelé la police Ce qui nous donne Un laps de temps de 17 minutes Je suis sûr que la cour aimerait savoir Ce que vous aviez fait pendant ces 17 minutes Je me suis fait un petit plaisir Derrière un arbre Le témoin avait sous le choc Et l'observait le terrible meurtre N'importe qui aurait été un peu étourdi Pendant plus d'un quart d'heure C'est un peu trop long pour un petit étourdissement En 17 minutes On peut faire quelque chose de plus intéressant Si tu vois ce que je veux dire Monsieur Winton Enfin ce qu'un étudiant peut faire Expliquez-vous Qu'avez-vous fait pendant ce quart d'heure Répondez à la question Je Le téléphone Enfin je veux dire Lâchez le morceau On s'occupera de trier Je cherchais la cabine téléphonique La cabine téléphonique ? Vous n'aviez pas de portable ? Vous et vos questions insidieuses Vous vous acharnez Vous grattez Vous fouinez Vous avez vraiment une haute opinion de vous-même Hein ? Monsieur le témoin J'ai perdu mon portable D'accord Ça y est Vous êtes content ? Vous l'avez perdu ? Incroyable Vous avez perdu vos lunettes Et votre portable Vous êtes visiblement tête en l'air Avec vos effets personnels Même les grands intellectuels comme moi Peuvent égarer leur affaire Tout le monde sait que les génies sont en général Alors que je suis distrait Cela peut confirmer mon génie Et là encore les gens sont simple Comme on me comprend Arrêtez de parler vite Ça suffit C'est pas vrai Attendez un peu Il a perdu son portable Nick le portable Est-ce que tu crois que Tu me dire que le téléphone que Maggie a trouvé C'est impossible J'ai rien vu venir Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je poursuis l'interrogatoire Monsieur Wyneton Où est votre portable à cet instant même ? J'aime pas son mouvement de tête Calmez-vous Mais que vous arrive-t-il Vous m'avez l'air tout excité J'ai retrouvé mon téléphone d'ailleurs Je l'ai avec moi Voilà vous voyez Oh je vois On dirait bien qu'il a récupéré son téléphone Je pensais que celui-ci était le tien Apparemment tout est clair Au moment des faits Le témoin a perdu son portable D'où le retard occasionné Par le besoin de chercher une cabine C'est une bonne description des événements Alors on pourra changer de sujet D'autres questions Mr. White ? Encore une petite chose mon ami Je vais vérifier un truc Votre honneur La déclaration du témoin n'a aucun sens Le témoin n'a jamais eu besoin de chercher un téléphone Comment osez-vous ? Vous n'avez pas le droit de faire de telles accusations Vous avez des problèmes Évidemment hein Cette preuve devrait faire l'affaire j'espère Voyons un peu Il va y prouver que le témoin n'a pas besoin de chercher un téléphone Il y a une cabine téléphonique juste là Présenté Gros con C'est simple en fait Examinez plutôt ceci La photo du lieu du crime Elle est malbruse Non 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 la photo est tout à fait bonne Ok Ryusaki Mais elle vous aidera à comprendre ma logique si vous n'êtes pas trop borné Borné ? Une borne ? Borde téléphonique ? Tu vois le jeu de mots ? Lol ! Je me casse ? Non ! C'est une cabine téléphonique Correct ! Il n'y avait que trois pas à faire Monsieur Winton pourquoi n'avez-vous pas à utiliser la cabine sur place ? Aïe ! Silence ! Silence ! Un peu de retard avant d'appeler la police de prouver rien ! Le témoin n'est pas capable de dire ce qu'il faisait pendant ce quart d'heure Cela suffit pour mettre toute la crédibilité de sa déposition C'est pourtant vrai Comment expliquez-vous cela Monsieur Winton ? Moi je te dis que ce portable s'est mis à nique C'est lui qui a tué Destine pour récupérer son téléphone Mais Maggie a dit qu'elle allait lui rendre Il n'avait donc aucune raison de le tuer pour le récupérer Et en plus nous disposons toujours du téléphone qu'elle a trouvé Peut-être qu'il ne cherchait pas son portable Peut-être cherchait-il autre chose ? Bonne question Monsieur White, oui votre honneur ? Voulez-vous partager vos réflexions avec la cour ? Pouvez-vous expliquer ce que faisait le témoin pendant les fameuses 17 minutes ? Il se mastiquait ! L'écaillé de cours en vue du contrôle Numéro 496 de français Et avec une explication impossible Yo Flamme ! Très bien nous vous écoutons Mais attention si votre explication ne tient pas debout Je vous pénalise Réfléchissez bien avant de présenter Monsieur White Non on n'est pas 6 on est 10 Bien à votre honneur Ah je n'aurais jamais dû dire qu'il n'y avait qu'une possibilité Veuillez présenter à la cour l'élément du dossier qui expliquerait Et pourquoi le témoin n'a pas appelé la police Et bien moi je pense qu'il recherchait ses lunettes Parce que comme il l'a dit Le mec N'arrivait pas à faire la différence entre une banane Et un gant de baseball Ce qui fait qu'il a une très mauvaise vue Qu'il porte des lunettes Et que je pense que vu que les lunettes auraient été un élément crucial à l'enquête Il a passé son temps à les chercher Donc je pense que ses lunettes Et t'es dans la merde mon gars T'es dans la merde Ça va Flamme et toi Monsieur Winton T'es dans la merde Ne refaites pas ça j'ai failli avoir une crise cardiaque Ce sont vos lunettes n'est-ce pas Ah Où avez-vous trouvé ça Ah Je pense que la cour vient d'entendre ce que vous venez d'admettre Il s'agit bien de vos lunettes Je vais vous dire où elles ont été trouvées monsieur Winton Ces lunettes ont été trouvées sous le corps de la victime Sous le corps de la victime Ah C'est con là Tu fais moins le fier connard Silence silence dans la salle Attendez une petite seconde Je n'ai confirmé Ni confessé quoi que ce soit Votre honneur La réponse est un peu plus claire En tombant Justin Prince a attrapé les lunettes du coupable Le coupable savait qu'il devait les retrouver Et s'est mis à les rechercher Il n'a pas réalisé qu'elles se trouvaient sous la victime Conclusion Voilà comment s'explique l'intervalle des 17 minutes Avant d'appeler la police White Vous assumez que le témoin n'est autre que le vrai coupable Absolument C'est exactement ce que je dis Lol Je sais que j'ai raison C'est lui le meurtrier Alors je savais que c'était l'unique Plus ou moins Ce portable nous a finalement permis de dénouer cette affaire Quoi qu'il en soit Nous avons ce qu'il faut pour prouver sa culpabilité Et maintenant Le coup de grâce Le marteau sur la tête Ouais Quel bonheur de voir un nouveau toi-même Il est temps d'en finir J'ai l'impression de retrouver mes vieilles habitudes Cette fois Ça passe ou ça casse C'est l'heure de vérité C'est le moment que j'attendais Silence Silence Objection Votre honneur La défense La défense se manque de cette cour Sans preuve concrète Elle se permet d'accuser le témoin du meurt Absolument Je ne suis pas l'assassin Et vous n'êtes qu'un avocat de seconde zone Qui se prend pour un as du barreau En ce cas Considérons la chose sous un autre angle Dites-nous ce qui prouve que vous n'êtes pas le meurtrier Ce qui est simple Par exemple Prenez le nom qui a écrit la victime Vous faites quoi ? Vous voulez dire que le nom Maggie ? Oui Même un imbécile comme vous arrive à le lire Nous savons déjà Qu'il n'a pas été créé par la victime Après tout L'accusé s'appelle Maggie Et la victime était un gaucher Donc vous dites que Pour faire porter le chapeau à l'accusé Le vrai meurtrier a écrit le nom par terre De la main droite de la victime Mais Cela tendrait à prouver que l'assassin connaissait l'accusé Sinon comment aurait-il pu savoir qu'elle s'appelait Maggie ? Ça tient debout Le témoin n'avait jamais entendu parler de Madame Loireau avant le procès J'avais oublié Est-il possible de connaître le tordu qui connaisse le nom de Maggie ? C'est possible Le téléphone Connard Parce que c'est son vrai téléphone C'est pas le mien C'est le sien Le mieux serait de prouver que le témoin aurait pu connaître l'accusé Elle s'appelait Maggie La défense est-elle prête à présenter ses arguments ? Comment le témoin aurait-il pu connaître le nom de l'accusé ? Dring 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 Monsieur Wellington Vous n'avez pas votre portable sur vous le jour du meurtre Correct ? Et alors ? Qu'avez-vous fait quand vous êtes venu ? Quand vous êtes aperçu que vous l'aviez perdu ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous n'aviez pas essayé de le retrouver en l'aplomb ? Mais ça, comment savez-vous que... Hum ? Notre honneur, ces questions sont hors de propos ! Objection rejetée Monsieur White, où voulez-vous en venir ? Vous pensez que le portable était moins du rapport avec le meurtre ? Tout à fait, votre honneur Le jour du meurtre, Maggie Loirot a trouvé un portable dans le parc Et... Elle a également reçu un coup de téléphone du propriétaire du portable La 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 Bip ! Allô ? Dieu merci, vous avez trouvé mon téléphone Ah, il est à vous ! Il faut qu'on se donne rendez-vous pour que je vous le rende D'accord, j'y serai Pardon, mais je n'ai pas saisi votre nom Vous pouvez m'appeler Maggie ? Et ouais ! C'est comme ça que vous avez appris son nom ? Mais tu ne savais pas comment l'écrivait ? Parce que tu es nul en français ! Mais vous avez commis une erreur fatale La victime s'appelait Maggie avec un Y Et pas Maggie avec un I, faute de français Tu devras avoir 0 sur 20 en bac Connard ! C'est vrai, rien du fait que tu as juste entendu ce nom Eh ouais ! Silence, je fais évacuer la salle Mais, votre honneur ! Le témoin n'a aucun mobile ! Vous voulez-vous en venir ? C'est ça, votre honneur, il est rare qu'on tue sans raison ! Monsieur Wellington n'a aucune raison de tuer mais que ce soit ! C'est rigoureusement exact, je n'ai aucun mobile ! Monsieur White, votre honneur, êtes-vous en mesure d'ajouter un mobile ? Rien de plus simple, votre honneur ! Nick, tu es sûr que... Si je réponds autrement, le procès est fini ! Oui mais... Veuillez donc nous présenter la preuve du mobile du témoin ! Eh bah ! Pour présenter le mobile du témoin ! Peut-être que la fille, c'était son ancienne copine et l'autre mec, il a... La fille, il l'a larguée et elle est partie avec l'autre mec ! Donc une histoire d'amour, cassée, totalement détruite ! Mais je pense quand même... Que la liste des noms a avoir un truc ! Le mobile de M. Wellington est devant nous ! Qu'est-ce que c'est là, une liste ? Ces numéros de téléphone proviennent de la mémoire du portable trouvé de l'accusé. Et le numéro de la liste appartient aux membres d'un certain groupe... Ah non ! D'accord, un trafiquant. Vous avez... Vous avez vérifié tous les numéros ! Bien sûr ! Cette liste de numéros était mémorisée dans le portable. Ce sont les numéros de téléphone d'un groupe d'escrocs. Ouah ! Des escrocs ! Vous pouvez vous m'expliquer ce que faisaient ces numéros sur votre portable ? C'est un scandale ! C'est une situation évidente de la vie privée ! Fouillée dans la mémoire d'un téléphone portable est pire qu'un meurtre ! Comme les flics qui envahissent l'atelier, ils ont interrompu le génie de son dialogue ! Je ne veux pas le savoir, M. Wellington. Tout ce que je veux savoir, c'est à quoi sert cette liste. Savez-vous combien il est difficile d'être aussi raffiné que moi ? Non. Votre honneur ! C'est du... C'est du harcèlement de témoins ! Objection rejetée ! M. White, qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi le témoin aurait-il un des numéros de groupe d'escrocs ? C'est pourtant évident, mais c'est pourtant évident ! En tout cas, il n'enquête pas sur un groupe. Il n'est pas victime d'un groupe, mais il est membre d'un groupe. M. Winton est un des membres du gang en question. Non ! Les numéros de toutes les habitudes sont stockés ici même dans le téléphone. Si quelqu'un venez à les examiner, vous ne vous en remettriez pas. C'est ça, votre mobile. Non, c'en est trop ! C'est assez logique, en somme. M. Winton, expliquez-nous. Je... Je tiens. Je... C'est... Je... Ce petit... Votre odeur ! Que se passe-t-il, boulet ? Votre odeur ! C'est... C'est du harcèlement de témoins ! Vous l'avez déjà dit il y a un instant. S'il vous plaît, je vous en prie, réfléchissez au contenu de l'appel en question ! Euh... Allô ? Dieu merci, vous avez trop de mon téléphone. Il est à vous, il faut qu'on se donne rendez-vous pour que je vous le rende. L'accusé... L'accusé avait déjà promis de rendre le téléphone. M. Winton n'avait plus qu'à rencontrer Mme Loueno pour équiperer son téléphone. À quoi bon tu es, qui que ce soit ? Le raisonnement tient debout. Qu'en pense la défense ? C'est vrai que, vu sous cet angle, c'est évident. Alors, regardons, regardons sur tous les angles. Oui, c'est sûrement ce qu'il faut faire, voyons. Il a peut-être été poussé au meurtre par quelque chose sur le lieu du crime. Qu'en pensez-vous, M. Wight ? Hum, eh bien, je pense que M. Winton était mal disposé quand il est allé récupérer son portable. L'accusation lui avait promis, pourquoi aurait-il fait preuve d'amnimosité à son égore ? Je pense qu'une fois arrivé, il a vu quelque chose qui l'a contrarié. Alors, M. Wight, décrivez-nous ce quelque chose qui a fait l'objet de cette contrariété. Victime, agent de police, apparemment, il sortait avec la cousine. Ah, donc, on revient sur une histoire d'amour. Donc, j'ai raison. On revient sur une histoire d'amour. Monsieur Wellington a vu la victime La victime vous voulez dire Justin Prince Il avait rendez-vous Après la fin de votre service Il n'avait pas le temps de se changer et est allé au parc En uniforme Oh La jeune femme Ah non c'est parce qu'il était policier Alors je pense que Elle a peut-être cru qu'il avait dénoncé au flic La jeune femme qui a récupéré son téléphone était avec un policier Il ne pouvait pas savoir qu'ils sortaient ensemble Il a commencé à s'inquiéter Il avait peur que le policier pose des questions avant de redonner le portable S'il me suspecte de garder quelque chose Il pourrait regarder mon portable de plus près Pour lui il était même plausible qu'ils aient déjà à vérifier le téléphone Alors selon vous il a paniqué Exactement Prince a été tué parce qu'il portait son uniforme C'est con Monsieur Bouley quelque chose à ajouter Je réfléchis Visiblement la vérité triomphe enfin Le témoin monsieur Wellington vous êtes Ah 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 oh ah bah 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 ah bah 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 Christina non pas mal pour un diplômé de seconde C'est bon Ah bah bah ah je devient fou Ah Qu'est-ce que vous voulez dire Ah Des preuves Des preuves Bah 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 Ce type me filme vraiment la chair de poule Faut le mettre Bon bah 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 bur theoretical Vous me faites que pas gilet Mort à ma chance C'est juste pas miracle Ah C'est juste Juste pas C'est un soul Això Mais qu'est-ce qu'ils dit ce téléphone ma vere Tiens où sont les preuves Aaaaah Vous voulez des preuves que ce portable vous appartient? AHHHHHHH Quand je vous dis DE LEUR J'ai pas le hé lasts Alors je vais vous retrouver La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça n'est pas le bien Quoi... Nan arrête, arrête de faire le con aca Je vous ai rubaté du monde kicker Ce téléphone semble devoir vous poser quelques problèmes A qui appartient-t-il sous cette informatio Dieses problème n'en est pas une Votre honneur C'est pas vrai je peux pas la laisser renverser comme ça C'est portable. Je dois manquer quelque chose, c'est obligé. Le problème, c'est qu'on l'a touché, donc je pense qu'il y a nos empreintes. Ça pourrait être le numéro de téléphone, mais imagine, il l'a changé. Je pense plutôt des empreintes. Il peut très bien avoir changé le numéro de téléphone. J'y suis, il faut vérifier les empreintes. Des empreintes ? Oui, votre honneur. Monsieur Winton a dû laisser des empreintes sur le portable. Nick, mais tu as oublié ! Quand Maggie te l'a donné, tu as suivi le téléphone. J'ai fait quoi ? Tu as dit qu'il avait du sable partout, alors ? Essuyé, je l'ai essuyé. J'ai soigneusement en plus. Ah ! De voir ses dominables pélabrés, c'est vraiment du plus haut comique. Ah, il est entièrement retrouvé son compte à plomb. Combien de fois faudra dire que je vous le répète, mon téléphone le voilà. Au fait, désolé, mais il vous sera possible d'y chercher le numéro. Parce qu'il y a dû avoir un problème et tous les numéros ont miraculeusement disponibles. C'est pas vrai, il a effacé tous les numéros que j'ai allé présenter comme preuve. Monsieur Winton. Oui, vu votre regard d'énergie, vous n'avez pas encore dit votre dernier, mais où avez-vous fait pour retrouver votre portable ? Votre portable. Évidemment, vous n'avez aucune idée de quoi que je parle. Je... je... Bien, je l'ai enfin trouvé. Ah. Alors, c'est là où... Eh bien, monsieur l'avocat, quelque chose de va pas ? Nick, on a travaillé très dur pour en arriver là, mais... Si tu ne fais pas quelque chose tout de suite, il va s'en tirer. Je sais. Je suis sûr que ce portable lui appartient. Mais comment faire pour le prouver ? Monsieur White, si vous ne pouvez pas prouver le portable, l'accusation est sans doute foutue. Salut, Miu Miu Joujou Kouratum. Ne saurez pas trop dur avec vous-même. Vous n'êtes qu'un avocat de seconde zone. Et vous avez commis une grosse erreur. Vous avez oublié que vous êtes... Dans la merde. Qui je suis. Eh bien, si vous ne pouvez plus rien faire, je vais vous dire bonsoir. J'ai une table qui m'attend dans un restaurant hyper branché. Merci de votre aide. La journée a été rude, alors bon appétit. Et je dois faire quoi ? Je laisse tout tomber comme ça ? Non, 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 non. On pose une objection. Attendez, votre honneur. Tu iras pas au restaurant chic ? Vas-y, Nick. Je crois pouvoir le prouver. Le prouver, prouver quoi, monsieur White ? Tout ? Mais le contrat d'Erikot d'Eriklo ! S'il contient persécuter le témoin ! Je vous défends de harceler le témoin, incompré, monsieur White. Vous l'avez entendu, le juge. Monsieur l'avocat de Pacotty, pas de harcèlement. Je vous en prie. Soit, mais c'est votre dernière chance, monsieur White. La cour vous autorise une pièce à conviction. C'est ma dernière chance. Si vous n'êtes pas en mesure de le prouver, c'est terminé pour votre cliente et pour vous. Vous me comprenez ? Très bien. Sauf votre respect et votre honneur, le contrat d'Erikot d'Erikot est terminé. Vous ne m'avez pas entendu, monsieur Boulay. J'ai autorisé monsieur White à présenter une dernière pièce à conviction. Oh ! Allons, monsieur White, c'est votre dernière chance. Allez, on y croit. À l'assaut ! Veuillez présenter la pièce à conviction ultime qui expliquera toute cette affaire. Eh bien, je sais. Je sais. C'est quoi la réponse ? Et la carte de visite. Avec le numéro de portable au perso. T'es mort. Merci, c'est très gentil. Tenez, voici la mienne. Mais, bon sang, ce moment est mal choisi pour échanger des cartes de visite. Votre honneur, faites affaire à quelque chose de très important. Ah ! 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 Moi, je parle du verso. Cette carte est importante. Cette carte est importante à cause de ce qui est inscrit au verso. Bon, tu as écrit le numéro de portable au dos de la carte, et alors ? Exactement ! Pourrais-tu le composer sur ton portable ? Quoi ? Maintenant ? Mais enfin, on est en plein de procès. T'inquiète pas. Si tu le dis ? La défense prépare-t-elle quelque chose ? Nous allons appeler mon portable, et la cour découvrira le poteau rose. C'est ça, nous avons plein de temps à perdre, de toute façon. Et il a échangé les portables ! Quoi ? Mais pourquoi est-ce que mon téléphone... Et qu'est-ce que c'est que cette sonnerie ridicule ? Monsieur Winton ? C'est étrange. J'aurais presque juré que vous teniez mon portable. Ah ! Non, c'est impossible ! Au fait, avant que j'oublie, merci pour la bosse de ce matin. Je pense que tout est clair. Il ne me reste plus qu'à préciser que... Lorsque vous avez tenté de récupérer votre portable, vous n'avez pas pris le bon. C'est la merde ! T'es mort ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Amen ! Et voilà, elle s'est suicidée ! Les jeunes ont eu leur téléphone, je vous jure. Prêt à se suicider pour ça. C'est donc ça, vous avez été assommé par Monsieur Winton. Cet homme ne vit que pour la fierté de son image et à force de dissimuler son apparence, son appartenance à cette bande d'escrocs, il est devenu paranoïa qui a perdu toute capacité en jugement rationnel. Hmm. Mais alors, Monsieur Wines, c'est l'éléphone ! C'est celui de Monsieur Winton, évidemment. Monsieur Boulay, votre client. Il a été arrêté, écroué, votre honneur. Très bien. Donc, c'est un coup, on déclare l'accusé Magui L'oiseau. L'oiseau. Non coupable. C'est tout, la séance est levée. J'ai toujours su que vous finiriez par redevenir vous-même. Je ne sais pas comment vous remercier, Monsieur Wight. Merci, merci beaucoup. C'est tellement injuste ce qui est fait, Justin. Il ne méritait pas ça. Tout ça, c'est de ma faute. Hein ? Ma vie n'est qu'une succession de malchances et d'échecs. Hein ? N'exagérez pas, quand même ! Cela n'a pas dû être si terrible que ça. Ça a commencé, je n'avais que six mois, je suis tombé au neuvième étage. Ensuite, j'ai enchaîné des accidents de voiture, des intoxications alimentaires, des échecs aux exams, des catastrophes diverses et variées. Sans parler de mon manque de chance au jeu de hasard. Non, mais t'as rien. Le manque de chance au jeu de hasard, tout le monde en a. Alors, ouais. Ma vie se décline en calamité. Ouais, ça craint. Jusqu'à ce que j'arrive en fac, on m'appelait la déesse de la malchance. Ensuite, à l'école de police, mon surnom était Maggie Laguigne. Maggie Laguigne ? Au pire, c'est ma malchance semble être contagieuse. Que voulez-vous dire ? Eh bien, quand quelqu'un a des problèmes, j'essaie de l'aider. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça m'est encore avoué il n'y a pas longtemps. J'ai vu une vieille dame qui attendait près du passage de piétons. Je l'ai aidée à traverser. Avant de m'en rendre compte, elle était déjà en train de dîner chez moi. Je suis persuadé que Justine est mort à cause de moi. Mais pas du tout ! Je lui ai offert ce gant, mais je ne voulais pas dire en particulier. C'était juste pour le remercier. D'accord, je vois. Tout est de ma faute, la mort de Justine. Moins de votre amnésie. C'est bon, je pense que ça va aller. Il faut absolument que je change de vie et que je reparte à zéro. La prochaine fois qu'on se voit, je suis sûr que je baignerai dans le bonheur de la chance, monsieur White. Ouais, après tout, déesse de la malchance, ce n'est qu'un surnom. Absolument, je veux y arriver. Allez, ce sera une simple malchance et non plus la déesse de malchance. Voilà, ça c'est votre ambition. Allez, monsieur White, Maya, il faut que j'y aille. D'accord, bonne chance. Merci, et prenez bien soin de vous. Quelle journée. J'ai retrouvé la mémoire, mais c'est encore un peu flou. Tu vas bien ? Tu vas bien, c'est ce qui compte. Je me suis vraiment inquiété, tu sais. Bon, il faut retourner au bureau. J'hésite à me demander et tant pis, je me lance. Bon, ça peut paraître bizarre, mais qui es-tu ? Quoi ? Je pensais que tu avais retrouvé la mémoire ! Et là, la mémoire m'est réellement revenue. Inspecteur Tective ? J'ai eu quelques démêlés avec lui à l'occasion de plusieurs affaires. Il m'a aussi sérieusement épaulé dans d'autres. Le juge est un bon bougre qui se laisse facilement influencé par l'opinion des autres. Mais il finit toujours par arriver au bon verdict. Boulet, la grosse merde. Lui, il ne me dit rien du tout. J'ai beau en train de stresser, la grosse merde. Apparemment, il me connaît, mais il me prend peut-être pour quelqu'un d'autre, cette grosse merde. Boulet, t'es un boulet. Et cette fille, Maya. Ça y est, tu te souviens ? Ça, c'est Maya Fey, mon assistante. Inoubliable, j'ai tellement de bons souvenirs d'elle. Par exemple... Bon sang, Nick, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrêtes pas de me regarder et ne me dis pas que je t'ai manqué. Euh... Ben, pour être franc, si. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis une éternité. Ah, eh bien, tu vois, je suis là. Alors, si on commençait par se faire des souvenirs ? Ce Winton a effacé tous les numéros de mémorisation portable. J'ai plus qu'à recommencer à l'éditer de lui. Allez, Nick, on va faire des hamburgers au stade du coin. Ok, ok. En fait, on s'est retrouvés il y a moins de deux ans. Deux mois. Cette histoire a commencé le jour de pluie. Et c'est donc la fin du Volteface perdu. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, en tout cas à suivre la Coupe Stream TV. Car tous les jours, il y a plein de let's play faits par beaucoup de personnes de la communauté. Ils font vraiment un travail super ouf. J'adore beaucoup la Coupe Stream TV. J'adore beaucoup tous ceux qui live dessus. Il y a pas mal de jeux super intéressants. N'hésitez pas à suivre la chaîne. C'est gratuit. C'est le petit cœur qui se trouve à côté de la vidéo. C'est gratuit. Ça ne vous engage à rien. Et c'est cool. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de Phoenix White Ice Attorney Justice for All. Toujours de 17h30 à 19h. En attendant, je vous dis salut tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !